Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, Genèse chapitre 12, sors de la maison de ton père, la patrie viens vers moi et je t'enverrai dans le pays où Abraham devait prospérer. Nous ne sommes pas toujours appelés à prospérer là où nous sommes nés. Nous ne sommes pas toujours appelés à prospérer là où il y a les membres de notre famille. Une des choses que Dieu aime nous faire perdre s'appelle la sécurité. La Bible nous appelle à perdre notre vie. Une des choses que Dieu nous amène à perdre, c'est la sécurité. Une des choses qui peut vous faire rater le programme de Dieu dans votre vie s'appelle la sécurité. Lorsque vous voyez les gens que vous connaissez, lorsque vous vivez avec les gens qui sont les vôtres, lorsque vous retrouvez tous vos repères, lorsque vous vous sentez en sécurité, sachez qu'il sera difficile à Dieu de vous utiliser. Parce qu'on ne peut pas compter sur Dieu en voyant tout son environnement. On ne peut pas. Lorsque vous êtes en votre environnement, lorsque vous êtes en votre cadre, vous n'avez pas besoin de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu va vous enlever de votre cadre, de votre environnement immédiat. Il y a des miracles que vous ne verrez jamais chez vous. Jamais. Oui, c'est comme ça. Il y a des miracles que vous ne verrez jamais chez vous. Parce que chez vous, vous êtes en sécurité. Chez vous, vous êtes chez vous. Et vous ne comptez pas réellement sur Dieu. Vous comptez sur votre environnement, les gens qui vous connaissent. Vous devez savoir que si tout de suite une chose vous arrive, beaucoup d'entre vous ne se mettront pas à prier fortement. Ils vont plutôt prendre leur téléphone et commencer à appeler les gens. C'est comme ça que ça se passe. Ce monde n'est pas le monde de la négociation. Ce n'est pas le monde du sentimentalisme. Ce n'est pas le monde où on doit le comprendre. C'est un monde où le malheur vous arrive, même si vous êtes un chrétien. Le malheur atteint toujours le juste. Mais Dieu l'en délivre. C'est le monde où des hommes sains, sains, qui n'ont rien fait, sont jetés dans des fosses au lion. Hommes de douleur, habitués à la souffrance. C'est pourquoi j'ai pitié des gens qui ne comprennent pas Dieu. Dans ce monde, j'ai pitié des gens qui prient et qui n'ont pas bien compris Dieu. Parce qu'ils souffrent. Comment pouvez-vous vous imaginer que vous avez un testament de richesse et vous êtes pauvre? Et parce que ce monde est capable de vous rendre pauvre malgré les promesses de Dieu que vous avez. Une des choses qui peut vous faire rater le programme de Dieu dans votre vie s'appelle la sécurité.